coucou famille comment allez vous bienvenue sur le déballage de l'île bienvenue sur ld motivation et nous continuons toujours dans la thérapie de l'île et comme promis je vous avais dit que on a l'effet ou les sujets de motivation sur le déballage de l'île c'est une inflation on va parler des peurs me donner des conseils aussi des motivations donc aujourd'hui nous sommes là pour continuer la thérapie des lignes mais vous voyez le sujet pourquoi connaissent ses origines et son histoire pour tous ceux qui sont épris d'évolution de motivation de combativité vous avez choisi la bonne place j'ai une page de 70 mille abonnés sur les fiches mais je préfère faire ce direct là ici parce que cette page c'est une nouvelle page et comme j'aurais pas et c'est un nouveau départ où je sais ce nouveau départ ce celui de motiver mon prochain celui d'apporter mon prochain j'ai décidé de faire la thérapie des lignes où j'aborde plusieurs thèmes ok donc j'avais fait une présentation aujourd'hui nous sommes là pour parler de pourquoi connaître nos origines et notre histoire le direct ne sera pas là parce que après ça j'irai fait un autre direct sur l'île fichon mais je vais vous donner les raisons pour lesquelles nous devons connaître pourquoi beaucoup d'entre nous cherchent à connaître leur origine et connaître l'histoire de la famille donc prenez le temps de prendre un thé ok moi j'ai monté moi si 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 je peux m'exprimer si j'ai monté et puis j'ai mon morphine que j'ai fait moi même mais prenez le temps de vous installer et toi je parle pour votre respect je vais enlever mes verres connectez vous partager le direct j'ai pas besoin de beaucoup de personnes j'entends un nouveau parcours donc connectez vous partager le direct j'ai dit merci à la première personne connectée je peux informer mes abonnés même mon point de temps de nous suivre ok coucou mais nous comment allez-vous bienvenue sur le déballage d'une île pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est linda daï elle des motivations c'est l'île fichon sur ma grande page que beaucoup d'hommes me connaissent une page de 70 mille abonnés mais pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire ce direct cas sur cette page parce que j'ai décidé de prendre un nouveau départ pour ceux qui ne me connaissent pas au départ j'étais venu pour la motivation et après je suis rentré pas dans les clashs mais en donnant mon avis et puis ce qui a suscité des injustes et qui a suscité des incompréhensions comme je connais ma valeur comme j'ai vécu des choses et que je veux partager avec certaines personnes pour que cela serve aux autres pour qu'ils puissent avancer donc j'ai décidé de faire la thérapie des lignes oui j'ai décidé de faire la thérapie des lignes pour ceux qui ne savent pas dernièrement j'ai été confronté à une situation une situation quand même pas aussi grave mais une situation qui m'a permis de mettre une pause et pendant cette pause là j'ai demandé de l'aide je me fais aider mais le fait de demander de l'aide de mettre des choses une pause ça a créé beaucoup de choses en moi j'avais des blessures moi j'avais des questions qui n'étaient pas répondu qui n'avait pas de réponse il y avait des noms dit oui je vous explique comme je le disais jeudi je suis un enfant des quartiers populaire et je suis né dans une grande famille mais j'ai pas eu l'occasion de connaître mon père quand je dis connaître mon père c'est pas que j'ai jamais vu mon père mais j'ai pas eu l'occasion de vivre avec mon père et de connaître vraiment mes origines et l'histoire de ma famille et vous ne pouvez pas comprendre cela a créé vraiment des blessures en moi et c'est pendant le fait que je me faisais aider que j'ai compris beaucoup de choses sur internet on voit la généalogie d'autres qui font tout on fait des recherches même des stars oui des stars américaines qui font des recherches pour connaître leur origine souvent on dit que pourquoi ces personnes à fond et des recherches pour connaître leur origine pendant qu'elles sont bien elles sont riches tout ça tout ce qu'on vous montre sur les sociaux c'est pas vraiment la réalité parce que cette personne que vous en vous envie et que vous a dû laisser les réseaux sociaux ce sont des personnes qui ont un mal être en eux raison pour laquelle ces personnes cherche à connaître vraiment leur origine parce que ils ont des questions qui n'ont pas de réponse ils ont des noms dit dans leur vie c'est vrai ils sont stars mais d'autres connaissent même pas leur histoire leur origine réelle et on a tendance à dire sur sur on a tendance à dire que savoir vous l'on vient savoir d'où l'on vient aide à savoir où l'on va est ce qu'on parlait c'est une question qu'on doit se poser le fait de savoir d'où tu viens ça c'est un adage qu'on lui dit dans la vie de tous les jours mais vous ne pouvez pas comprendre l'utilité de cet adage combien de fois ça s'est porté est ce que vous comprenez sa voix d'où l'on vient est à savoir où l'on va ça englobe un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas comprendre est ce que vous comprenez souvent dans notre vie nous sommes en crise nous sommes en crise on ne comprend pas notre vie on se demande mais il ya des choses qui ne marche pas on essaie tout souvent même on se fait aider souvent même on a les outils nécessaires pour pouvoir avancer évoluer mais on est bloqués on ne comprend pas pourquoi on est bloqués parce que on a des réponses on a des blessures en nous on a derrière et des questions qui sont sans réponse excusez moi mais pour pouvoir avancer il faut savoir d'où tu viens mais savoir d'où tu viens c'est de connaître tes origines tu vas dire je connais papa et maman est ce que tu connais l'histoire de ta famille est ce que tu connais les bases de ta famille est ce que tu sais ce qui s'est passé au niveau de tes ancêtres tes arrière-grands-parents des grands parents souvent quand tu fouilles tu as la réponse à ces questions je vous donne un exemple prenons le cas d'une personne qui en crise une personne quelque chose ont constamment en parlant avec elle même c'est vrai que c'est une personne comme vous la voyez vous regardez de votre entourage c'est une personne comme vous la voyez elle est toujours fâchée elle n'est pas contente elle est toujours nerveuse mais cette personne en train de se battre avec elle-même cette personne en crise donc le fait d'apprendre l'existence de valeureux en 7 peut contribuer à révaloriser son image les gens m'ont dit qu'on a révaloriser l'image de soi qu'est ce qu'on comprenne ce besoin de vouloir se pencher sur le passé est d'autant plus vivace quand on a depuis toujours eu l'impression de percevoir des non dit je vous explique pour ceux qui veulent m'écouter je vous explique c'est dans la nous sommes dans la thérapie des lignes prenez votre tasse d'été on va se donner maximum 20 minutes aujourd'hui je ne suis pas là pour parler de clash de buzz mais je suis là pour parler à une personne peut-être que qui a des questions qui n'ont pas de réponse malgré que cette personne interroge les membres de sa famille ses parents ses frères et ses soeurs mais la personne n'a pas parce que tu sens que dans ta vie tu n'avances pas tu sens que dans ta vie il ya des choses qui te bloquent tu sens que dans ta vie professionnelle dans ta vie amoureuse dans ta vie sociale il ya des comportements que tu as qui font que ça te limite mais tu ne sais pas d'où ces comportements tirent les sources peut-être que ces comportements tirent les sources de tes ancêtres de tes arrière-grands-parents de tes grands parents de tes parents mais le fait de connaître ton histoire connaît l'histoire de ta famille des origines ça va donner des réponses à des questions et puis ça va t'aider à mieux avancer ça va révaloriser l'image de toi si tu veux de soi comme on le dit je vous donne un exemple moi mon cas il est simple je suis ici ici d'une famille de je suis ici d'une famille de trois filles au niveau de ma maman mais de mon papa je suis ici d'une famille de trois garçons une fille je suis là souvelée nous sommes deux filles deux filles chez mon papa je suis la dernière mais je suis celle qui ressemble à mon papa je suis celle qui a le caractère de mon père mais je ne le savais pas je suis celle quand on voit pas forcément physiquement c'est vrai que j'ai pris du poids je vais m'élever vous allez me voir j'ai pris du poids mais avant que je ne vienne au canada avant que je ne vienne immigré ici je pesais 78 kg mon jour d'aujourd'hui regardez moi je pèse 104 kg regardez après plusieurs maternités j'essaie de fait ce poids mais je ne l'ai pas fait on continue et je ne connaissais pas réellement l'histoire de ma famille mais j'avais j'avais des cousines qui me disaient que j'ai un trait de caractère que mon père j'ai un trait de caractère que mon papa je suis pas labreuse je suis trop gentil j'aime m'habiller mais je ne connaissais pas l'histoire de ma famille c'est dernièrement que j'ai connu l'histoire de ma famille c'est dernièrement qu'il ya une cousine en france qui m'a expliqué l'histoire de ma famille mes origines les bases et qui m'a expliqué parce que cette cousine était proche de mon père et figurez vous que mon père est mort dans sa main et figurez vous que de toute ma vie j'ai vu trois fois mon papa et la dernière fois que je voyais mon papa c'était lorsqu'il était vraiment malade j'ai pas eu cette chance là de vivre avec lui et ça m'a marqué j'ai pas eu cette figure partenaire j'ai eu un père adoptif après mais j'ai pas eu cette figure partenaire et cela a été dans ma dans mes dans ma relation lui dans mon mariage parce que l'autorité c'est quelque chose que j'ai du mal à m'y faire avec et si vous comprenez je ne veux pas accuser mes parents ce n'est pas d'accuser mes parents mais j'ai cherché à comprendre parce que ma cousine m'a dit que je suis un peu comme mon père j'ai du caractère je suis quelqu'un qui ne laisse pas fait je suis très gentil mon père était très gentil c'était quelqu'un qui aimait bien s'habiller propre qui était maniaque et j'essaie très là j'essaie très en fait mais qui était très palabreux et le fait qu'il était comme ça ça lui a valu de perdre beaucoup de choses dans la vie des opportunités et moi je voulais dire j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie donc le fait de savoir tout revient peut nous emmener à répondre à des questions à révaloriser son image à répondre à des questions qui sont sans réponse jamais j'ai même appris que mon grand père et ma grand mère était cousin quoi germain tout ça mais est-ce que vous voyez un peu l'impact l'impact que ça ça va dire que mon grand père et ma grand mère était cousin et c'est vous comprenez un peu je suis allé un peu sur internet j'ai demandé pourquoi pourquoi les gens cherchaient à connaître leur origine et c'était un sondage qui s'est fait en france beaucoup cherchent à connaître leur origine non seulement pour valoriser leurs ancêtres mais peut pour permettre à leurs enfants de connaître une histoire de la famille de savoir d'où ils venaient et d'autres pour répondre à des non-dits par rapport à ce qu'ils vivent dans leur vie par rapport à des crises des comportements et j'ai eu un témoignage d'un monsieur qui travaillait dans une banque il était l'adjoint au directeur mais il ya une histoire qui s'est passé et puis ce dernier là il a démissionné et lorsqu'il a démissionné le directeur qui était sous sa et le directeur qui était avant lui a démissionné donc automatiquement celui qui était derrière a pris la place du directeur ça veut dire que c'était un bosseur c'était quelqu'un qui qui bossait et si vous comprenez il bossait il étudiait tout mais à chaque fois qu'il est proche du but il arrête et c'était pas la première fois et quand ce dernier a raté cette occasion pour une quatrième fois il a commencé à savoir ce qui se passe et figurez vous on dit que son grand père et son père était comme ça ça veut dire qu'ils commençaient quelque chose et lorsqu'ils étaient proches du but ils abandonnaient parce que c'est des gens qui avaient un caractère qui ne voulait pas qu'on les commandes qui ne voulait pas se soumettre à l'autorité et moi ça m'a beaucoup fait défaut dans mes relations et dans ma relation je veux toujours avoir le dessus une femme doit être soumise une femme ne doit pas être mouton mais elle doit donner la place de l'homme ça m'a manqué et mon karaté je le tire de mon grand père et de mon nom de mon père et c'est vous comprenez et c'est dernièrement quand je me suis fait aider j'ai compris beaucoup de choses beaucoup de blessures je n'ai pas eu cette figure partenaire mais ça fait pas de moi une raté dans la société et si vous comprenez ça ne fait pas de moi une raté dans la société donc vous pouvez chercher à connaître vos origines l'histoire de votre famille ça va faire toute la différence peut-être que dans votre famille ils ont dit que personne n'allait se marier peut-être que c'est un sort c'est un pacte que vos grands parents ont signé et ça vous comprenez et le fait de savoir ça va vous permettre vous de pouvoir orienter vos combats et de résoudre peut-être que dans votre famille on dit personne ne va réussir ne va construire ne va travailler ne va pas avoir une maison mais si vous ne savez pas tout ça comment vous allez orienter vous allez orienter vos combats pour ceux qui sont chrétiens comment vous allez prier pour briser comme on le dit les liens ancestraux pour ne pas commettre la même heureur que vos grands parents vos ancêtres peut-être que dans votre chose famille il y a un esprit de sirène de l'esprit de marie de nu qui vous empêche de vous marier ça veut dire que vous croisez des hommes qui sont prêts à vous marier mais arrivé au moment qui ne font pas au bout mais ce qui est plus étonnant c'est que la plupart d'entre nous on ne connaît pas nos origines c'est pas le fait de connaître papa et puis maman on ne sait même pas d'où on vient quel est le village quelle est la racine il ya son il ya un app généalogie qu'on fait sur internet gratuitement qui te compte permet de connaître des racines c'est bon cela que vous voyez les amis les stars américaines comme michael jackson il a tout fait il a retrouvé ses origines en corde ivoire à crinjabo où il s'est déplacé mais le fait que ça fait et il a fait ça ça répondu à des questions peut-être qu'il avait un mal être en lui michael jackson c'était quelqu'un qui avait l'argent on disait qu'il était souvent mal dans sa peau tout ça on a vu que un michael jackson c'était quelqu'un qui 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 c'était comme on le dit décaper la peau tout ça mais très souvent on agit comme ça parce que il ya mal être en nous parce que on n'aime pas on a la paix d'estime de nous mais c'est à partir du fait de connaître nos origines de connaître notre histoire de connaître l'histoire de notre famille c'est ce qui va nous permettre de pouvoir révaloriser notre image de pouvoir améliorer contribuer à l'évolution de notre futur est ce que vous comprenez moi ça m'a beaucoup aidé passer cette cousine était très proche de mon père elle m'a dit que mon père était maniaque mon père aimait la propriété mon père il peut acheter un un vêtement blanc ça va faire un an mais le vêtement reste blanc et c'est vous comprenez moi je suis comme ça je suis maniaque et même que j'étais à la cité universitaire ma chambre était élu la pub la chambre la plus belle et propre de mon palier mais souvent j'aime disposer mes camarades avec parce que quand tu arrives tu places pas les choses où c'est je vais replacer quand mes camarades sont moi je commence à baler mais d'autres même soit si je les indisposer au point où ma maman disait souvent mes camarades excusez là elle ne fait pas exprès elle a pris de son père elle le disait mais ma cousine m'a expliqué textuellement comment il était il était palabreux il était gentil c'était un homme qui avait un grand coeur je suis comme ça mais là avec le temps je suis en train de je suis en train de choses comme on appelle m'améliorer mais il a fallu que je retourne dans mon passé dans mes origines dans l'histoire de connaître l'histoire réelle on m'a même dit que mon grand-père faisait partie des fondateurs de notre village et à certaines choses qui sont passées je vais pas rentrer dans les détails avec vous mais le fait de savoir ça fait toute la différence est ce que vous comprenez et toi quelle est ton histoire quelle est ton origine est ce que tu connais réellement l'histoire de ta famille est ce que tu connais réellement tes origines est ce que tu sais d'où tu viens parce que savoir d'où on vient ça nous permet de savoir où on va si tu ne sais pas que il ya une malédiction sur votre famille où on dit personne ne va se marier tu es là tu tourneront tu tourneront un nom vient au au départ il est ceci il est prêt à te marier il est prêt à te prendre en charge il est prêt à tout fait mais arrivé au mariage il renonce mais si tu sais pas tout ça comment tu as fait est ce que tu sais qu'il ya une malédiction qui dit que dans votre famille personne ne va réussir personne ne va construire tu ne sais pas il ya beaucoup qui cherche à savoir leur origine pour connaître l'histoire de leur ancêtre pouvoir savoir qui est le ancêtre comment ces derniers sont battus tout ça et puis aussi transmettre ça à leurs enfants mais nous on ne connaît pas nos origines on ne connaît pas notre histoire mais c'est nous qui connaissons l'histoire des stars des stars américains on connaît les biographies on sait où ils sont nés d'où ils viennent la famille où ils sont positionnés mais vous ne pensez pas que le fait de chercher vous origine connaître votre histoire va vous aider l'aurait des vrais comment tu vas m'achèner nous sommes dans la thérapie des lignes j'ai mis pause j'ai mis pause pour pouvoir mieux sauter je vous ai dit c'est la motivation épicée c'est la motivation à la ld linda day oui c'est bon linda day avant de connaître les origines ou même l'histoire ou une histoire d'une star américaine cherche à connaître ton histoire des origines c'est pas le fait de vivre avec papa et maman il ya d'autres même qui sont avec papa maman qui connaissent même pas le village qui ne sait même pas où le village est situé dans quel canton souvent il vous arrive de croiser vos cousins et vous faites des enfants avec eux et puis s'entraînent d'autres choses c'est important quand vous voyez le blanc ou l'américain chercher ses origines il veut répondre à des questions il a tout mais il n'est pas heureux il a tout mais il a quelque chose un comportement en lui une attitude qui fait que il ne peut pas être épanoui c'est pas le fait d'être riche il ya des gens qui ne sont pas riches mais qui sont plus heureux que ces stars qui ont l'argent moi ça m'a manqué connaître réellement mon père ça m'a manqué connaître une histoire mes origines m'ont manqué mon fait défaut dans ma vie ça m'a fait perdre beaucoup de choses des opportunités et toi jusqu'à quand vas-tu rester ignorant à tes origines madeleine comment tu vas jusqu'à quand c'est bon d'écouter les clashs c'est bon d'écouter l'éclairé c'est bon de rire mais un travail qui doit faire doit être fait au plus profond de nous quand on intérieur bon quand je le dis quel que soit quel que soit quand on intérieur bon ça réfléchit sur l'extérieur et puis tu peux contaminer éclabousser c'est un pire qui est bon sur tes proches je vous demande du fait ce travail faites ce travail ça va vous aider faites ce travail ça va vous aider ça contribue à notre à notre bien-être maintenant je sais comment me projeter je sais d'où je ti ce ce karaté qui fait que je ne joue dans mes relations je n'aime pas me soumettre à l'autorité de l'homme je tiens ça de mon père parce qu'il avait ce karaté trompé très fort je l'ai hérité mais moi je suis une femme on ne me demande pas d'être mouton on ne te demande pas d'être mouton on te dit d'être soumise souvent quand on se met avec quelqu'un dit que je l'aime pas ce que il me rend il me rend heureuse est-ce que vous comprenez je l'aime parce que quand il est avec moi je suis appuisé je l'aime parce qu'il me fait évoluer je l'aime parce qu'il se préoccupe de moi et ce souci de moi mais donc le jour qui va pas se soucier de toi il va pas se préoccuper de toi il va pas contribuer à ton évolution ça veut dire que tu ne vas plus l'aimer ça c'est pas de l'amour c'est pas de l'amour et souvent vous êtes dans les relations vous vous dit oh je n'aime plus parce que tu l'aimais à cause de quelque chose pourtant le dieu qui nous a créé comme on le dit dans la vie on dit dieu a tout aimé le monde qu'il a donné son fils unique à fait qu'ils comprennent lui les périssent point mais qu'il est la vie éternelle ça veut dire que dieu a donné ce qu'il a de plus précieux son fils jésus enfin que nous pécheurs qui croyons en lui nous soyons sauvés c'est à dire qu'il a donné de ce qui est précieux pour notre bien-être il a fait par amour pour nous donc quand tu rentres dans une relation tu rentres pour faire du bien à la personne qui est là tu te soucis d'abord du bien-être de cette personne là c'est ce qu'on appelle l'amour si tu n'as pas compris ça un tu vas te mettre dans une relation et puis pour de mauvaises raisons et puis 2 et de soumettre c'est d'être soumise en tant que femme tu vas pas le faire et ça va créer des problèmes dans ta relation ça va créer des problèmes dans pas dans ta relation et puis toi même tu seras malheureuse et ce dernier sera malheureux et puis souvent tu vas accuser les sorciers de ta vie arrêtons d'accuser arrêtons d'accuser les autres cherchons plutôt à regarder dans notre rétroviseur c'est important de regarder dans le rétroviseur parce que même quand tu conduis une voiture tu regardes dans le rétroviseur pour voir s'il n'y a pas des voix et les pouvoir les voitures qui sont à gauche et à droite pour pouvoir mieux avancer est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire visualiser l'image c'est vrai que quand tu conduis une voiture on te demande de regarder souvent ce qui se passe derrière toi à côté de toi à gauche à droite et derrière mais on ne te dit pas de le fait pour le plaisir on te dit pour que tu peux tu puisses mieux conduire et avancer et arriver à bon port c'est même chose avec connaître tes origines et puis l'histoire de ta famille ça veut dire que le fait de savoir ce qui s'est réellement passé dans ta famille connaître tes origines d'où tu viens qu'est ce qui se passe dans ta famille réelle quelle est la malédition quels sont les pâtes que tes parents tes arrière-grands-parents tes ancêtres ont fait pour que toi dans ta vie là tu puisses non seulement les connaître et puis ça va te permettre de mieux sauter mieux avancer et répondre à des questions tu en as besoin pour d'autres qui vont voir cette vidéo c'est pas important c'est important je voulais dire fifi nguessan comment tu vas fatem plibali comment tu vas ma chérie c'est important souvent ce qui se passe dans notre vie et si on de mettre ça dans la vie de tous les jours tu ne peux pas conduire une voiture et puis aller tout droit sans regarder sans savoir ce qui se passe à gauche et puis à droite visualiser cela c'est très important je vous le dis ça m'a manqué ça m'a fait perdre des opportunités même c'était difficile pour moi même même à l'école c'est vrai que l'éducation reçue de ma mère me permettait d'un peu me contenir mais c'est quelque chose qui me fatiguait je me disais mais de messieurs pourquoi c'est moi qui suis comme ça d'où je tiens ça d'où était toujours parce que tu dis un mois je dis 10 on me donnait toujours rendez-vous derrière l'église au caca sport parce que tu vas dire un mois je vais dire 10 et puis c'est que je vais dire ça va t'aider c'est vrai que ça va tellement te pénétrer jusqu'au jour d'aujourd'hui et je suis quelqu'un je n'ai pas peur j'aime pas qu'on me commande mais c'est pas dans toutes les situations les aspects de ta vie que tu vas emmener ça c'est vrai on dit de ne pas te laisser influencer mais souvent de laisser influencer négativement ça son côté positif ou tu ne te laisse pas faire mais c'est pas dans tout surtout quand tu vis chez les blancs ici ici les gens n'aiment pas les gens qui sont pas la bonne les gens souvent n'aiment pas trop les gens qui sont trop directes trop franche moi j'étais tellement directe franche et cru que ça faisait que souvent les gens ne m'aimaient pas mais c'est après quand les gens me découvrent ils voient que je suis une belle personne mais j'ai ce caractère trempé même quand tu me vois tu sens le caractère même mes responsables le disent moi ici chez les blancs mon directeur comme truc je te dis quand tu me fais quelque chose c'est de là à là mais j'en ai beaucoup d'eau dans mon fait mais ce caractère je le tiens de mon père mais il a fallu que je retourne à mes origines je retourne à l'histoire de ma famille et j'ai commencé à travailler c'est pas tout sûr que ça va partir mais j'ai commencé à appeler passion dit qu'il veut avancer ménage pas montu et c'est vous comprenez donc au lieu de connaître l'histoire des stars de a à z chercher à connaître vos origines votre histoire c'est moi qui vous le dit c'est très important ça va faire toute la différence ne restons pas toujours dans 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 les dans les petites choses et ça vous comprenez toujours venir sur internet on écoute les clashes des choses qui ne nous font pas avancer il a fallu d'un événement dans ma vie en novembre pour que je retourne en arrière pour que je regarde dans le rétroviseur de ma vie pour que je regarde dans le rétroviseur de la voiture celle que de ma vie comme dans la voiture et si vous comprenez on dit d'après une enquête en 2010 datant de 2010 on dit que plus de six français s'intéressaient à la génération généalogique de la famille pour entreprendre des richesses sur la famille sur le nom de la famille et beaucoup le faisait parce que il avait un mal être il vivait une crise il avait des comportements dans leur vie il avait plusieurs aspects de la vie qui ne marchait pas au plan une chose au sentimentale professionnelle et au plan social mais en faisant ça il répondait à beaucoup de questions et il le faisait aussi pour transmettre l'histoire de leur famille à leurs enfants et vous permettre à leurs enfants non seulement de connaître leurs origines l'histoire de la famille pour que eux mêmes dans la vie ils puissent mieux avancer donc aujourd'hui j'étais en train de répondre à ces questions il n'est pas tard pour mieux faire dans la motivation pas de développement personnel vous voyez les coachs là ceux qui coachent les personnes souvent on a l'impression que la personne a ses symptômes mais quand on va en profondeur on se rend compte qu'il ya plusieurs symptômes c'est comme une voiture tu vois que l'une lune tu dois changer lui très souvent mais quand tu arrives tu vois qu'il ya d'autres panne c'est un peu comme l'autre l'être humain je savais que j'avais du mal à respecter les autorités et surtout dans la relation dans une relation sentimentale et je savais que j'avais caractère trompé souvent mais disait que j'avais caractère que je suis une patente je me bats mais je ne savais pas des qui j'avais hérité ce comportement non même temps je connaissais pas l'histoire de ma famille je ne savais pas que mon grand-père et ma grand-mère étaient cousins et c'est vous comprenez je ne savais pas qu'il y avait des alliances et que mon grand-père faisait partie de ceux qui avaient bâti le village il ya d'autres choses je vais pas rentrer dedans parce que c'est d'autres familial mais le fait de connaître ça fait toute la différence et toi je réponds à cette question pourquoi connaître ses origines et pourquoi connaître l'histoire de sa famille savoir d'où on vient ça t'aide à savoir où tu vas ça contribue à ton épargne sur mon fan et kara comment tu vas ça contribue à ton épargne sur ça contribue à ton bien-être ça contribue à répondre à des questions dans ta vie des non-dits ça te permet de savoir d'où tu tires ce caractère ça te permet de savoir qui étaient des parents quelles sont les alliances les malédictions comment on fait pour ceux qui sont chrétiens comment tu vas c'est pas grave à les carreaux après ça on va sur l'île fichon pour faire un direct par rapport au buzz même que je vais vous dire quelque chose je vous ai dit que je vais parler de buzz mais je n'y rends pas comme avant là non donc quand on coupe ici on va sur l'île fichon donc ça te permet de pouvoir mieux avancer c'est comme ce monsieur là qui accomplissait des choses lorsqu'il était lorsqu'il était à la fin où il était poste du but il abandonner tout parce que son grand paix était comme ça son papa était comme ça et quand il a su ça ce monsieur là comme il était chrétien il a su prier il a su prendre un coach tout ça en développement personnel tout ça aujourd'hui le monsieur est la tête d'une entreprise il a quitté mais lui-même la crée sa propre entreprise c'est des grands hommes que vous voyez ces stars que vous voyez quand vous les voyez chercher leurs origines ce sont des personnes qui se font accompagner si tu n'as pas les moyens de te faire accompagner au moins ça va faire des recherches va va auprès des personnes des pionniers de ta famille pour comprendre beaucoup de choses va prendre des conseils et si vous comprenez donc dans la thérapie des lignes le fait de connaître mes origines histoire de ma famille a fait toute la différence et je suis dans mon processus les gens diront que non il est folle les vêtres je vous dis la vérité je fais un bonheur j'ai fait un bonheur ça c'est là c'est la vérité qu'est ce que c'est que le bain on va parler de ça mais c'est l'épuisement physique et mental on va faire un sujet dessus donc la prochaine fois sur le déballage des lignes qu'est ce qu'un bain dans la thérapie des lignes qu'est ce qu'un bain et je vais vous expliquer où est ce que j'ai fait ce bain où où est ce que je suis aujourd'hui et c'est vous comprenez donc c'est très important connaître ses origines l'histoire de sa famille ça fait toute la différence ça te permet de révaloriser l'image de soi c'est ce que vous comprenez si c'est ld motivation lina d'un motivation on se retrouve tout de suite c'est une fashion on va faire le direct et puis on va se laisser fanny car on va basculer de l'autre côté juste le temps d'échangement et puis on bascule de l'autre côté à tout à l'heure c'était ld motivation cherchez à connaître vos origines et l'histoire de votre famille ne cherchez pas à connaître seulement les origines et l'histoire de la vie des stars la vôtre va faire toute la différence écouter cette vidéo et partager si ce à tout à l'heure on se retrouve dans deux minutes juste le temps d'enlever ce haut sur l'infestion à tout à l'heure bisous à tous ceux qui étaient connus